Nous voici donc à nouveau comme annoncé avec le pape François en direct de Santa Cruz de la Sierra, cette fois-ci au Parc des Expositions Expo Ferria. Le pape poursuit sa visite en Bolivie avec cette deuxième rencontre de la soirée pour nous, deuxième rencontre mondiale des mouvements populaires auxquelles il vient participer. Le pape qui depuis son arrivée hier en Bolivie a déjà, outre ses entretiens avec les personnalités de l'autorité civile, notamment le président Evo Morales qui d'ailleurs l'a accueilli et qui est à ses côtés dans ce bâtiment d'exposition. Outre donc l'autorité civile, le pape a célébré une messe, vous l'avez peut-être suivi avec nous sur KTO, une messe sur la place du Christ rédempteur cet après-midi, en présence d'au moins un million de fidèles, messe d'ouverture du 5e congrès eucharistique national. Et puis juste avant d'arriver à Expo Ferria, le Saint-Père est allé à l'école des Salésiens de Don Bosco, rencontrer et s'adresser aux clergés et aux religieux, religieuses et séminaristes. Et c'est donc au monde du travail, de la précarité et des migrants qu'à présent le pape va s'adresser. Je vous le disais, Présence du président Morales, en tant qu'ancien syndicaliste défenseur des planteurs de feuilles de coca, mais également participe à cette rencontre des cartoneros, collecteurs de cartons servant au recyclage, des travailleurs précaires, des paysans sans terre, des habitants de bidonvilles, des indigènes et également des migrants. Cet espace choisi, ce bâtiment d'Expo Ferria, peut contenir 3200 personnes. C'est un ensemble structuré de bâtiments qui font partie d'une sorte d'exposition industrielle permanente qui accueille diverses manifestations, pas seulement boliviennes. Voilà le pape du bon acclamé et à ses côtés a donc le président de l'État plurinational de la Bolivie, Évon Morales. Frères et sœurs, avec la permission du pape François et la présence du président Évon Morales, nous allons débuter cette rencontre. Nous allons saluer la présence de tous les mouvements populaires du monde, également toutes les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques qui nous accompagnent, tous nos frères, tous nos sœurs, nous allons vous demander de vous asseoir et de partager ces moments avec le pape François. Hermanos, hermanas, por favor, vamos a tomar asiento para compartir con el pape Francisco. M'Assemblée est invitée à s'asseoir. Voilà. Hermanos, hermanas, les vamos a pedir por favor, vamos a tomar asiento, vamos a tener el espacio para poder sacar las fotografías correspondientes. El hermano Papa Francisco está aquí con nosotros para compartir. Así es que vamos a colaborar, vamos a tomar asiento para permitir también el trabajo de nuestros hermanos periodistas que nos están acompañando. Et puis sachez que c'est un événement, cette rencontre des mouvements populaires qui est établi en collaboration avec le Conseil Pontifical, Jusse-Épée de l'Académie Pontificale des Sciences Sociales, et qui fait suite à la première réunion à laquelle a participé le Saint-Père, qui a eu lieu au Vatican en octobre 2014, et qui rassemblait des délégués de nombreux mouvements. Además, acompaña el hermano Rodolfo Ixmachaca Yupanqui en representación de las organizaciones de Bolivia. Los vamos a recibir con este fuerte aplauso. Con la licencia del hermano Papa Francisco, también con la licencia de nuestro presidente Evo Morales Ayma del Estado de la Organización de Bolivia. Avec la permission de Pape François et la permission de nuestro Président, nous allons lire la lettre de Santa Cruz, des organisations sociales réunies dans cette deuxième rencontre mondiale mondiale des mouvements populaires, à Santa Cruz de la Sierra. Dans ces jours de juillet de 2015, les problématiques sociales et d'environnement sont les deux médailles de la même pièce. Il faut absolument trouver du travail pour tous, parce que sinon c'est une menace et un danger terrible pour la planète. Nous devons trouver un modèle social, politique, économique et culturel pour réguler les relations humaines à tous les niveaux. Notre cri, le cri des plus pauvres, des plus marginalisés, pour que nos gouvernants comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir chaque jour, être exploités. Nous ne voulons pas exclure ni être exclus. Nous voulons construire un mode de vie dans lequel la dignité se trouve dans toutes choses. C'est pour cela que nous nous engageons à approfondir le processus de changement et à organiser et à tenir en compte la mémoire collective de tous les peuples et pour pouvoir la transformer et donner de l'espoir. Nous voulons révolutionner les structures les plus profondes. de l'économisation et l'exploitation. Vivre bien en harmonie avec la terre-mer. Protéger la terre-mer. En promouvant l'écologie intégrale de laquelle parle le pape François. Nous sommes fidèles à la théorie ancestrale du bien-vivre qui propose un équilibre et une harmonie entre les êtres humains et la nature. La terre ne nous appartient pas. C'est nous qui devons apporter à la terre. Nous devons la soigner et nous devons lui donner les bénéfices de tous. Nous devons améliorer le bien-être et l'environnement en fonction des revenus de tous. Et nous devons mettre en avant les droits des peuples indigènes au niveau national et international. Nous devons dépasser les multiples conflits qui traversent les pays, tous les pays et les afro-descendants. Nous nous engageons à lutter pour la défense du travail comme des droits humains. Nous voulons établir nous voulons une politique qui rétablisse tous les droits des travailleurs. Les droits sociaux, les droits à la retraite, les droits syndicaux. Nous voulons dépasser le chômage jamais avec la persécution ni avec la répression, mais nous voulons aussi souligner la condition des immigrants, des personnes déplacées. Et nous voulons abolir toutes ces structures qui se nourrissent du trafic des personnes. alternatives d'économie. Nous allons chercher des formes d'économie alternatives. Nous voulons une économie populaire et sociale dans laquelle prévoit la solidarité et qui protège les communautés. pour cela, il est nécessaire que les gouvernements fortifient les progrès qui viennent de la source et des peuples eux-mêmes. nous dénonçons la spéculation et le mercantilisme, le mercantilisme, les expulsions et la croissance des quartiers défavorisés, les persécutions judiciaires pour ceux qui luttent pour avoir une maison pour leur famille. Car nous comprenons le logement comme un droit humain basique, de base et universel. Nous exigeons des politiques publiques qui garantissent le droit au logement, l'intégration dans l'urbanisation des zones des bidonvilles pour que les gens puissent vivre avec dignité et en sécurité. Défense de la terre et la souveraineté alimentaire. De manière juste et équitable, nous appelons l'attention nous attirons l'attention du peuple sur l'accumulation de richesses et faire attention, prêter attention à la monoculture qui détruit également l'utilisation de pesticides et qui détruisent le système de l'eau. Nous voulons défendre la production d'aliments sains et également l'appropriation des semences par des grands groupes et nous refusons l'introduction de produits transgéniques car ils détruisent la reproduction et la biodiversité de façon irréversible en causant des dommages irréversibles sur la santé des hommes. Nous réaffirmons la défense des connaissances et de la sagesse traditionnelle ancestrale. Construire la paix et la culture de la rencontre. Nous appuyons sur la tradition pacifique de notre peuple pour garantir les rencontres entre différentes religions, ethnies et cultures. Nous réaffirmons la pluralité de nos traditions et de nos différences pour vivre en harmonie. Nous levons contre la criminalisation de notre façon de vivre car c'est cela qui est en train de se passer. Nous condamnons tous types d'agressions militaires ou golpes d'Etat. Nous refusons tous types d'agressions de cet ordre et les coups d'Etat militaire. C'est un attentat contre la démocratie et les peuples livres. nous refusons nous refusons l'impérialisme et les nouvelles formes de colonialisme financier ou médiatique. Nous luttons contre l'impunité des puissants et nous sommes en faveur des petits. combattre la discrimination nous compromettemos à lutter contre nous nous engageons à lutter contre toute forme de discrimination contre tous les êtres humains qu'elles soient d'ethnie couleur de peau genre religion orientation sexuelle nous tous les hommes et les femmes devons avoir les mêmes droits nous condamnons le machisme nous condamnons le machisme tout type de violence contre les femmes et nous nous crions plus jamais plus aucune femme maltraitée promouvoir la liberté d'expression promouvoir la liberté d'expression nous voulons promouvoir le développement de moyens de communication alternatifs et communautaires pour lutter contre l'hégémonie qui cache la vérité l'accès à l'information et la liberté d'expression sont des droits des peuples le fondement de toute société qui se prétend démocratique libre et souveraine la protestation est aussi une légitime forme d'expression populaire la protestation est aussi une légitime et nous ne devons pas être poursuivis à cause de cela pour la conscience et la technologie au service des peuples pour la conscience et la technologie au service des peuples nous luttons pour que la science et la connaissance soient utilisées pour le bien-être des peuples la science et la technique sont des conquêtes de toute l'humanité et ne peuvent pas être utilisées au service de certains pour accumuler des richesses nous voulons que les universités se remplissent et que leurs connaissances s'étendent partout et pas seulement qu'elles produisent des richesses pour les grandes pour les grandes entreprises nous sommes contre le fait que les multinationales pharmaceutiques s'approprient les connaissances ancestrales et fassent un commerce et pour terminer nous refusons la consommation en transe nous voulons que nous voulons lutter contre l'individualisme l'ambition l'envie qui abîme notre société et souvent nous-mêmes nous allons travailler infatigablement pour éradiquer le consumérisme et la culture du rejet nous allons continuer à construire des ponts entre les peuples qui nous permettront de détruire les murs de l'exclusion et de l'exploitation et nous demandons l'accès à la mer pour une Bolivie souveraine merci beaucoup un fuerte aplauso un grand applaudissement pour vous tous qui êtes venus depuis de très loin merci à tous les mouvements populaires du monde c'est un moment où nous allons nous allons remettre officiellement ces documents au président et au pape le président constitutionnel de l'estat plurinational de Bolivie nous recevons avec ce fort aplauso à l'hermaine Evo Morales Aima c'est maintenant l'intervention du président Evo Morales président de l'état plurinational de Bolivie Merci frères et sœurs un salut avec grand respect au père pour le père François et nous lui donnons souhaitons la bienvenue pour cette rencontre sociale et le mouvement populaire du monde salutations à toute la délégation qui accompagne le peuple François en le remerciant de leur tolérance et leur patience je voudrais saluer tous les mouvements sociaux et populaires qui sont rassemblés ici dans la ville de Santa Cruz de la Sierra saluer les autorités de l'état plurinational de Bolivie de l'état plurinational de Bolivie Sœurs et frères c'est une énorme satisfaction aujourd'hui et depuis hier d'accompagner de suivre un frère catholique avec lequel nous sommes en accord sur les principes et sur les valeurs sociales comme les défend le pape François à toutes les délégations des différents continents du monde à toutes les délégations des différents continents du monde je voudrais profiter de cette occasion pour partager une expérience de gestion publique comme président au nom de notre frère vice-président et de nos autorités pour nous entendre et peut-être que cette expérience puisse servir à la libération d'autres peuples vous savez personnellement vous savez très bien que je viens de la lutte sociale de la lutte syndicale je suis issue de cette lutte et je voudrais commenter un secteur de la société bolivienne le plus humilié le plus discriminé le plus rejeté et même et même menacé d'extinction c'était le mouvement paysan des peuples premiers et depuis 95 nous avons décidé de passer de la lutte syndicale et de la lutte sociale à une lutte électorale ne nous libérer de la doctrine de l'empire nord-américain à nous les indigènes ils nous disaient que faire de la politique c'était un péché pluralisme idéologique qu'il fallait que nous nous défendions syndicalement mais pas de façon électorale pas politiquement et que les forces armées et la police devaient être apolitiques et cette doctrine nord-américaine maintenait ce peuple pour qu'il n'y ait pas de révolution voilà ce qui se passait mes frères et pourtant de ce secteur le plus humilié le plus rejeté de la société bolivienne qui est le mouvement indigène nous avons décidé que nous aussi nous avions des droits politiques et nous avons décidé que nous allions nous gouverner nous-mêmes et nous avons commencé à organiser un mouvement et nous avons fait cela en récupérant les principes que nous avaient laissés nos ancêtres nous avons décidé cela pour lutter contre cet impérialisme nous avons décidé de récupérer les principes parce que mes chers frères et soeurs avant la fondation de la république avant dans ce continent il y avait une organisation nos ancêtres se sont affrontés en Bolivie en Bolivie les forces armées se sont organisées avant la fondation de la république la cavalerie les forces armées pour affronter je dirais la domination espagnole ou européenne l'affronter de façon interne nous sommes se sont organisés les petites républiques militaires c'est une longue histoire c'est une longue lutte et en regardant l'histoire d'un commandant qui s'appelait Tambor Vargas nous avons compris que dans des provinces de laquelle est issu notre ami ici présent nos frères quechuas apportaient la pomme de terre du maïs et plus loin aussi les cultivateurs de coca apportaient les plantes pour les cultivateurs pour les guerriers les guerriers rosses indépendants et ces guerriers de l'indépendance étaient soutenus et là où les espagnols arrivaient ils brûlaient les maisons les chomières des indigènes et ils sont résistés à l'invasion européenne de 1492 ils ont été blessés très durement je voulais vous raconter cette histoire et pour cela je voulais dire la fondation de la république c'est pour nous libérer c'est pour résister au colonialisme interne et externe en s'appuyant sur ces principes et ces valeurs que nous héritons de nos ancêtres ce n'est pas seulement pour nous libérer entre les ouvriers les indigènes mais libérer toute la Bolivie qui fait partie de la grande patrie je voulais vous dire que cette lutte le fait de passer de la lutte syndicale à la lutte politique ça n'a pas servi à rien ça a été utile parce que nous sommes arrivés à être élus démocratiquement et comment refonder la Bolivie comment passer d'un état colonial mendiant à un état digne maintenant nous avons une dignité et dans sa lutte je me souviens que quelques chefs d'entreprise s'approchaient de moi et m'a dit je n'ai pas d'argent pour être président et il m'a demandé mais Evo quel argent tu as pour être président et j'ai répondu il ne s'agit pas d'avoir de l'argent il ne s'agit pas d'avoir de l'argent pour être président pour faire une révolution mais d'avoir mais ce qui est important c'est d'avoir la conscience la lutte du peuple bolivien et c'est ça qui est important Bienvenue à notre compagnon camarade Trujillo il sait qu'entre les années 2006 et 2008 ça a été difficile de construire cette refondation mais cela a été possible avec le vote du peuple bolivien et pour la première fois nos frères nos soeurs en jupons avec leurs ponchos sont venus voter pour présenter un projet de constitution et ce projet a été soumis au peuple bolivien la refondation s'est faite avec la participation du peuple de Bolivien maintenant devant cette nouvelle constitution nous avons tous les mêmes droits il n'y a pas de gens de première catégorie deuxième ou troisième c'est pour cela que cet état s'appelle l'état plurinational de Bolivie et pour l'économie qu'avons-nous fait nous n'avons pas seulement travaillé sur les dirigeants de maintenant de cette génération mais aussi mais en nous appuyant toujours sur nos ancêtres sur l'histoire nous avons eu des débats importants sur le sujet des 500 ans de résistance je me souviens de ce débat et beaucoup disaient nous devons lutter seulement pour la terre pour les terres et des syndicats de la Bartolina des intercultures voulaient défendre et s'inquiéter de cette terre-mère et un 1er mai de 2006 et bien ce jour-là nous avons nationalisé spécialement les hydrocarbures je voudrais dire que grâce au père François qui est venu visiter notre pays je voudrais dire que cette nationalisation a changé notre pays la rente du pétrole était 360 millions de dollars avant la nationalisation nous sommes arrivés presque à 6 000 millions de dettes en 20 ans de néolibéralisme combien d'argent nous ont-ils volé nos richesses s'exportaient et nous nous restions sans rien maintenant nos richesses et notre économie restent en Bolivie c'est ça le modèle que nous avons en Bolivie et c'est ce qui nous a permis d'améliorer la situation sociale frères et sœurs dans le social point de vue social qu'avons-nous fait la redistribution de ces richesses pour l'enfance pour les anciens auparavant seulement les fonctionnaires avaient accès à une retraite universal et mensual maintenant ce programme social permet à tous c'est pas seulement une redistribution de richesses mais la transparence tout est plus clair je voudrais vous dire que notre modèle économique social économique la refondation politique la distribution économique et la distribution des richesses dans le domaine social je voudrais vous dire qu'il est si important que cela les services ne peuvent pas appartenir au commerce privé ils doivent appartenir à tous et là il y a une longue histoire qui vient de la lutte sociale dans les années 2000 le gouvernement de Banzer voulait privatiser et ça je voudrais le dire pour ceux qui viennent de loin de l'extérieur ils voulaient privatiser l'eau et ils avaient instauré un état de siège et bien la population de Cochabamba nous avons lutté il y a eu les dirigeants syndicaux ont été exiliés ont été maltraités nous avons essayé de nous libérer et nous avons réussi et je voudrais vous redire que cela a été si important cette unité c'est la conscience du peuple bolivien la refondation à travers la nouvelle constitution a rétabli les droits humains en Bolivie et la première des choses nous avons demandé que l'eau soit un droit humain trois pays seulement se sont abstenus les Etats-Unis Israël et une petite île ils n'ont pas voté mais tout le reste le monde entier a voté pour que l'eau soit un droit fondamental et nous avons l'obligation maintenant que soit appliquée cette résolution des Nations Unies et faire appliquer cette résolution mes soeurs et mes frères nous avons des problèmes économiques très sérieux nous devons nous libérer des organismes des organisations internationales des partis financiers la banque mondiale et le fonds monétaire international et leur politique économie leur programme financier j'ai lu dans les journaux voilà on a notre programme économique on attend la bénédiction du fonds monétaire international mais non quand nous sommes arrivés au gouvernement j'ai été accompagnée par un grand esprit intellectuel pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et nous sommes arrivés nous avons dit nous allons faire notre programme de gouvernement ah il n'est pas parfait encore on doit débattre et nous continuons avant on nous imposait des politiques économiques je me souviens qu'en 2002 2003 le fonds monétaire international nous a dit des impôts sur le salaire et c'était une obligation du fonds monétaire et le gouvernement et le gouvernement d'alors s'était soumis à cela et le peuple s'est soulevé il y a eu des morts partout et alors on nous disait que c'était pour réduire le déficit fiscal la dette il fallait imposer des salaires et après autant de morts après avoir occasionné autant de morts et maintenant ce n'est pas le fonds qui décide des politiques économiques il y a une équipe d'experts de financiers boliviens qui travaillent pour le service du peuple bolivien notre vice-président nous a dit maintenant en ce moment ce n'est pas les Chicago les Chicago's Boys les courtiers qui décident mais ce sont les gens d'ici de notre pays et maintenant en Bolivie ce ne sont pas les gringos les américains qui commandent ce sont les indiens frères et sœurs je veux vous dire que ce que fait le fonds monétaire international en Europe ils sont en train de faire des dégâts ils veulent prêter de l'argent à la Grèce ils veulent leur prêter de l'argent pour gagner de l'argent eux-mêmes mais pas pour solutionner les problèmes du peuple grec et nous sommes solidaires du peuple grec et du peuple président Alexis nous voulons l'accompagner je sens que ce triomphe du peuple grec c'est le début d'une rébellion en Europe pour qu'elle se libère du fonds monétaire international c'est le fonds monétaire international c'est lui qui nous doit quelque chose c'est lui c'est l'économie privée qui nous doit voilà il faut se libérer de tous ces gens qui font tant de mal au peuple j'ai écouté attentivement tous les thèmes qui ont été évoqués notre obligation comme force populaire sociale c'est défendre la souveraineté de notre peuple pas seulement la dignité politique ou la souveraineté politique mais c'est la souveraineté économique et ma expérience comme président perdone hermanas et hermanos le peuple finalement vive de salaire de moment économique vit de salaire et un seul discours n'est suffisant pour garantir une révolution démocratique et un discours ça ne suffit pas pour garantir une révolution démocratique pour accompagner une révolution démocratique il faut l'accompagner avec une révolution économique parce que sinon elle ne durera pas longtemps il faut l'accompagner par des politiques sociales il faut garantir pour le peuple des aliments la nourriture et un mouvement politique économique oui l'homme est ambitieux il veut toujours plus et plus pas parce qu'ils sont massistes du parti socialiste mais parce qu'ils veulent plus et notre nous devons nous libérer de cette domination impérialiste de ces agressions de ces provocations de ces agressions militares de ces agressions militaires également devant tout cela nous avons l'obligation de fortifier notre société j'espère ne pas offenser certains européens qui sont présents ici ici nous ne voulons pas de monarchie de hiérarchie d'oligarchie parce que les grandes puissances financières la seule chose à laquelle ils pensent c'est de comment détruire les pays nous le capitalisme ne nous intéresse pas et tant que durera ce capitalisme cet impérialisme la lutte continuera mes frères et soeurs et de cela j'en suis convaincue la histoire de Bolivia que s'est-il passé à chaque fois que l'impérialisme était là venait la dictature militaire et quand nous avons combattu la dictature et moi je suis convaincu qu'au-delà de toutes les histoires les normes c'est la justice sociale comment justifier les casques bleus comment justifier l'intervention de casques bleus ou les nations unies le conseil de sécurité mais quel conseil de sécurité c'est un conseil d'insécurité pour les peuples du monde en Bolivie qu'est-ce que cherche à faire l'impérialisme nord-américain il essaie de nous diviser et pourquoi veut-il nous diviser pour nous dominer politiquement et en nous dominant politiquement nous voler économiquement et cela nous ne pouvons pas le permettre et pour cela je vais vous dire c'est si important l'unité ça demande beaucoup de patience pour réussir l'unité beaucoup de sacrifices je suis convaincu car je connais des pays voisins le Pérou syndicalistes tous les mouvements politiques sociaux nous pouvons nous pouvons détruire facilement la droite et l'impérialisme mais il ne faut pas que nous soyons divisés je suis convaincu que nous devons changer et comment devons-nous changer nous devons changer en laissant de côté l'ambition personnelle ou l'ambition sectorielle et l'individualisme et si nous continuons dans l'égoïsme et l'individualisme n'importe quelle force politique va arriver je salue l'excellent document je salue l'excellent document résumé en 10 points qui s'est rendu ici au nom du peuple bolivien je remercie beaucoup le pape François pour son message pour son orientation et pour ses prières et de vérité je disais une fois avec des excuses la première fois je sens que j'ai un pape le pape François et je voudrais vous dire en m'excusant mais c'est la première fois que je sens que nous avons un pape le pape François voilà donc pour l'intervention du président de l'état plurinational de Bolivie vous avez vu dans les présentations thématiques qui ont précédé l'intervention du président et dans son intervention même cinq thèmes majeurs ponctus rendez-vous mondial la maison le travail la violence la terre et le climat sachez comme je vous le disais que lors de la première rencontre du genre consacrée au problème de l'exclusion et de la pauvreté qui s'est tenue en octobre au Vatican et bien le pape dans un discours particulièrement vigoureux avait frappé les esprits le Saint-Père avait affirmé alors que la terre le logement et le travail étaient des droits sacrés de la pauvreté pour la pauvreté de la pauvreté de la pauvreté en derecho c'est le mensage qui nous a accompagné d'aussi tous les jours et qui nous a accompagné d'aussi et qui nous a accompagné dans notre lutte et la partie centrale de ce acte et nous écoutons maintenant la locution du Saint-Père dans le cadre de cette deuxième rencontre mondiale des mouvements populaires en ce bâtiment de l'expo Feria à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie frères et sœurs bon après-midi il y a quelques mois nous nous sommes réunis à Rome et j'ai présent à l'esprit cette première rencontre durant ce temps je vous ai porté dans mon cœur et dans mes prières je me réjouis de pouvoir ici de nouveau en changeant sur les meilleures façons d'affronter les graves situations d'injustice dont souffrent les exclus dans le monde entier merci monsieur le président Evo Morales d'accompagner si résolument cette rencontre la dernière fois à Rome j'ai senti quelque chose de très beau la fraternité l'entraide l'engagement la soif de justice aujourd'hui à Santa Cruz de la Sierra je ressens de nouveau la même chose merci pour cela j'ai appris aussi à travers le conseil pontifical du CCP que le président cardinal turcson préside qui sont beaucoup dans l'église qui se sentent plus proches des mouvements populaires et cela me réjouit beaucoup de voir l'église ouvrant les portes à vous tous l'église qui s'implique accompagne et arrive dans toutes les diocèses en chaque commission de justice et paix une collaboration réelle permanente et engagée avec les mouvements populaires me réjouit donc je vous invite vous tous évêques prêtres et laïcs avec les organisations sociales des périphéries urbaines et rurales à approfondir cette rencontre Dieu a permis que nous nous voyions une fois un coeur la Bible nous rappelle que Dieu écoute le cri de son peuple et je voudrais moi aussi unir de nouveau ma voix à la vôtre les trois célèbres tes terres toi travail pour tous nos frères et soeurs je le dis et je le répète ce sont des droits sacrés cela vaut la peine cela vaut la peine de lutter pour ces droits que le cri des exclus soit entendu en Amérique Latine et par toute la terre tout d'abord commençons par reconnaître que nous avons besoin d'un changement je veux clarifier pour qu'il n'y ait pas de malentendus que je parle des problèmes communs de tous les latino-américains et en général de toute l'humanité des problèmes qui ont une racine globale et qu'aujourd'hui aucun état ne peut résoudre seul cette clarition faite je propose que nous nous posions ces questions réconçons-nous que les choses ne marchent pas bien dans un monde où il y a tant de paysans sans terre tant de familles sans toi tant de travailleurs sans droit tant de personnes blessées dans leur dignité réconçons-nous que les choses ne vont bien quand éclatent tant de guerres absurdes et que la violence fratricide s'empare même de nos quartiers réconçons-nous que les choses ne vont pas bien quand le sol l'eau l'air et tous les êtres de la création sont une menace permanente donc si nous reconnaissons tout cela nous disons sans peur nous avons besoin d'un changement et nous le voulons vous vous m'avez rapporté par vos lettres au cours de nos rencontres vous m'avez informé sur les multiples exclusions et les injustices dont vous souffrez dans chaque activité de travail dans chaque quartier et dans chaque territoire elles sont nombreuses et si diverses comme nombreuses et diverses ce sont les manières de les affronter il y a toutefois un fil invisible qui unit chacune de ces exclusions sont unies par un fil invisible ne sont pas isolées pouvez-nous les reconnaître car il ne s'agit pas de questions isolées je me demande si nous sommes capables de reconnaître que ces réalités d'extroutrices répondent à un système qui est devenu global de la nature c'est un problème que ce système a imposé la logique du gain à n'importe quel prix sans penser à l'exclusion sociale ou à la destruction de la nature si l'on est ainsi j'insiste disons-le sans peur nous voulons un changement un changement réel un changement de structures on ne peut plus supporter ce système les paysans ne le supportent pas les travailleurs ne le supportent pas les communautés ne les supportent pas les peuples ne les supportent pas les villages et la terre et la terre non plus ne le supportent pas la soeur mère terre comme disait Saint-François nous voulons un changement dans nos vies dans nos quartiers dans le salaire minimum dans les salarialités les plus proches également un changement qui touche le monde entier parce qu'aujourd'hui l'interdépendance planétaire requiert des réponses globales aux problèmes locaux la globalisation de l'espérance qui naît des peuples et s'accroît parmi les pauvres doit substituer cette globalisation de l'exclusion et de l'indifférence je voudrais aujourd'hui réfléchir avec vous sur le changement que nous voulons et dont nous avons besoin vous savez que récemment j'ai écrit sur les problèmes du changement climatique mais cette fois-ci je veux parler d'un changement dans l'autre sens un changement positif un changement qui nous fasse du bien nous pourrons dire un changement rédempteur car nous en avons besoin je sais que vous cherchez un changement et pas vous uniquement au cours de nos diverses rencontres au cours de différents voyages j'ai constaté qu'il existe une attente une intense recherche un désir ardent de la part du peuple du monde entier même dans cette minorité toujours plus réduite qui croit bénéficier de ce système règne l'insatisfaction et spécialement la tristesse beaucoup espèrent un changement qui les libère de cette tristesse individualiste asservissante asservissante le temps frères et soeurs il n'a pas suffi de suffire entre nous mais la communauté scientifique accepte ce que depuis longtemps des simples gens dénonçaient déjà on est en train de causer des dommages peut-être irréversibles à l'écosystème on est en train de châtier la terre les peuples les personnes de façon presque sauvage et derrière tant de douleurs tant de morts de destruction se sent l'odeur de ce que l'un des premiers pères de l'église Basile de Césarée appelé le fumier du diable l'ambition des emprénades de l'argent qui commande l'ambition sans retenue de l'argent qui commande voici ce qu'il y a le fumier du diable le service du bien commun est rélegué à l'arrière-plan quand le capital est érigé en idole et commande toutes les options des êtres humains quand l'avidité pour l'argent contrôle tout le système socio-économique cela ruine la société comme d'un l'homme le transforme en esclave détruit la fraternité entre les hommes oppose les peuples les uns aux autres et comme nous le voyons mais même en danger notre maison commune notre sœur et mère terre je ne veux pas m'étendre en décrivant les effets pernicieux de cette dictature subtile vous les connaissez il ne suffit pas non plus de signaler les causes structurelles du drame social et environnemental contemporain nous souffrons d'un certain excès de diagnostics qui nous conduit parfois à un pessimisme charlatanesque ou à nous contempler complaire dans le négatif en considérant les chroniques noires de chaque jour nous croyons qu'il n'y a plus rien à faire sauf prendre soin de nous-mêmes ainsi que de petits centres de la famille et de ceux qui nous sont chers que puis-je faire moi chiffonnier comptable ramasseur d'ordures agent de recyclage face à tant de problèmes si je gagne à peine assez pour manger que puis-je faire moi artisan vendeur ambulant transporteur travailleur exclu si je n'ai même pas les droits des travailleurs que puis-je faire moi paysanne indigène une pêcheur qui peut à peine résister à l'asservissement des grandes corporations que puis-je faire moi depuis mon bidonville depuis ma cabane de mon village de ma ferme quand je suis quotidiennement discriminé et marginalisé que peut faire cet étudiant ce jeune ce militant ce missionnaire qui parcourt les banlieues et les environs les coeurs pleins de rêves mais sans presque aucune solution pour mes problèmes ils peuvent faire beaucoup vous pouvez faire beaucoup vous les plus humbles les exploités les pauvres et les exclus vous pouvez et faites beaucoup j'ose vous dire que l'avenir de l'humanité est dans une grande mesure dans vos mains dans votre capacité de vous organiser de promouvoir les alternatives créatives dans la recherche quotidienne des 3 T travail toits terre et aussi dans votre participation en tant que protagoniste au grand processus de changement nationaux des changements nationaux régionaux et mondiaux ne vous vous estimez pas ne vous ne vous sous-estimez pas ensuite vous êtes des semeurs de changement ici en Bolivie j'ai entendu une phrase qui me plaît beaucoup processus de changement le changement conçu non pas comme quelque chose qui un jour se réalisera parce qu'on a imposé telle ou telle option politique ou parce que telle ou telle structure sociale a été instaurée nous avons appris douloureusement qu'un changement de structure qui n'est pas accompagné d'une conversion sincère des attitudes et du cœur finit tôt ou tard par se bureaucratiser par se corrompre et par succomber pour cela il faut changer le cœur voilà pourquoi me plaît tant l'image du processus ou la passion de semer d'arroser sereinement ce que d'autres verront fleurir remplace l'obsession d'occuper tous les espaces de pouvoir disponibles et de voir des résultats immédiats le choix de ne pas occuper des places donc chacun de nous n'est qu'une part d'un tout complexe et divers interagissant dans le temps des peuples qui luttent pour une signification pour un destin pour vivre avec dignité pour vivre bien et dignement dans ce sens dignement dans ce sens à partir des mouvements populaires vous assumez des activités de toujours motivées par l'amour fraternel qui se révèle contre l'injustice sociale quand nous regardons le visage de ceux qui souffrent le visage du paysan menacé du travailleur exclu de l'indigène opprimé de la famille sans toit du migrant persécuté du jeune au chômage de l'enfant exploité de la mère qui a perdu son fils dans une fusillade parce que le quartier a été accaparé par le trafic de stupéfiants du père qui a perdu sa fille puisqu'elle a été soumise à l'esclavage quand nous nous rappelons ses visages ses noms la fille qui était soumise à l'esclavage etc nos entrailles se remuent face à tant de douleurs et nous sommes émus nous tous car nous avons vu et entendu car nous avons vu et entendu non pas la statistique froide mais les blessures de l'humanité souffrante nos blessures notre chair cela sont donc nos blessures notre chair cela c'est très différent de la terrorisation abstraite ou de l'indignation élégante cela nous émeut nous émeut nous fait bouger et nous cherchons l'autre pour bouger ensemble cette émotion fait action communautaire ne se comprend pas uniquement par la raison elle a un souplement de sens que seuls comprennent les peuples et qui donnent au vrai mouvement populaire leur mystique particulière vous vivez chaque jour trempé au coeur de la tempête humaine vous m'avez parlé de vos causes vous m'avez fait part de votre lutte je viens de Buenos Aires et je vous en remercie cher frère vous travaillez bien souvent dans ce qui est petit proche dans la réalité injuste qui vous a été imposée et à laquelle vous ne vous résignez pas en opposant une résistance active au système idolatrique qui exclut des grades et tu je vous ai vu travailler enlassablement pour la terre pour l'agriculture paysanne pour vos territoires et vos communautés pour la promotion de la dignité de l'économie populaire pour l'intégration urbaine de vos bidonvilles de vos bidonvilles et campements et dans tant d'activités communautaires qui visent la réaffirmation de quelque chose de si élémentaire et indiennablement nécessaire comme le droit aux trois T terre toit travail cet enracinement dans le quartier dans la terre dans le territoire dans le métier dans la corporation ce fait de se reconnaître dans le visage de l'autre cette proximité de chaque jour avec ses misères et on les a c'est l'héroïsme quotidien et ce qui permet de vivre le commandement de l'amour non pas à partir des idées de concepts mais à partir de la rencontre authentique entre des personnes parce que cette culture de la rencontre parce que ni les concepts ni les idées ne s'aiment ce sont les personnes qu'on aime l'engagement le véritable engagement sur jeu de l'amour envers des hommes des femmes envers des enfants des vieillards des populations des communautés des visages et des noms qui remplissent le coeur de ces graines d'espérance semées patiemment dans les périphéries oubliées de la planète de ce bourgeon de tendresse qui lutte pour subsister dans l'obscurité de l'exclusion croitront de grands arbres surgiront des forêts danses d'espérance pour aussi gêner ce monde je vois avec joie que vous travaillez sur ce qui est proche en soignant les bourgeons mais aussi en même temps dans une perspective plus ample en protégeant la forêt et le bosquet vous travaillez dans une perspective qui ne seulement aborde la réalité sectorielle que chacun de vous représente et dans laquelle il est heureusement enraciné mais vous cherchez également à affronter à la racine les problèmes généreux de pauvreté d'inégalité et d'exclusion je vous en félicite il est indispensable qu'avec la révindication de vos droits légitimes et donc les peuples et l'ordre de l'organisation sociale construisent une alternative humaine à la globalisation qui exclut vous êtes des semeurs de changement que Dieu vous donne courage joie persévérance et passion pour continuer à semer soyez sûr que tôt ou tard nous verrons les fruits aux dirigeants je vous demande soyez créatifs et ne perdez jamais l'arracinement dans ce qui est proche parce que le père du mensonge s'est usurpé de nobles paroles promouvoir de modèles intellectuels et adopter des positions idéologiques mais si vous construisez sur des bases solides sur les besoins réels sur les expériences vivantes de vos frères des paysans et des indigènes des travailleurs exclus et des familles marginalisées sûrement vous n'allez pas vous tromper l'église ne peut pas ni ne doit être étrangère à ce processus dans l'annonce de l'évangile de nombreux prêtres et agents pastoraux accomplissent une énorme tâche en accompagnant et en promouvant les exclus dans le monde entier avec des coopératives en impulsant des initiatives en construisant des logements en travaillant avec abnégation dans les domaines de la santé et du sport et de l'éducation je suis convaincu que la collaboration respectueuse avec les mouvements populaires peut renforcer ses efforts et fortifier les processus de changement ayons toujours présent au coeur la Vierge Marie une humble fille d'un petit village perdue dans la périphérie d'un grand empire une mère sans toit qui a su transformer une caverne d'animaux à la maison de Jésus avec quelques linges et une montagne de tendresse Marie est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que germe la justice je prie la Vierge du Carmel patronne de la Bolivie je prie la Vierge Marie patronne de la Bolivie afin qu'elle permette que notre rencontre soit fermant de changement troisième le prêtre parle pendant longtemps le prêtre je voudrais maintenant que nous pensions ensemble quelques tâches importantes pour ce moment historique parce que nous le savons nous voulons un changement positif pour le bien de tous nos frères et soeurs nous le savons nous voulons un changement qui s'enrichisse avec un effort concentré des gouvernements des mouvements populaires et des autres forces sociales et nous le savons aussi mais il n'est pas facile de définir le contenu du changement on pourrait dire le programme social qui reflète ce projet de fraternité et de justice que nous attendons mais il n'est pas facile à définir dans ce sens n'attendez pas de ce pape une recette ni le pape ni l'église non le monopole de l'interprétation de la réalité sociale ni le monopole de propositions de solutions aux problèmes contemporains j'oserais dire qu'il n'existe pas de recettes l'histoire ce sont les générations susceptibles des peuples à marche à la recherche de leur propre chemin dans leur respect et des valeurs que Dieu a mises dans leur cœur qui la construisent je voudrais cependant proposer trois grandes tâches qui requièrent l'apport décisif de l'ensemble de tout le mouvement populaire d'abord la première tâche est de mettre l'économie au service des peuples les êtres humains et la nature ne doivent pas être au service de l'argent disons non à une économie d'exclusion et d'injustice où l'argent règne au lieu de servir cette économie tue cette économie exclut cette économie détruit la mère terre l'économie ne devrait pas être un mécanisme d'accumulation mais l'administration adéquate de la maison commune cela implique de prendre jalusement soin de la maison et de distribuer convenablement les biens entre tous son objet n'est pas uniquement d'assurer la nourriture ou une convenable subsistance et même si ce serait un pas en avant de garantir l'accès aux trois T pour lesquelles vous loutez une économie vraiment communautaire on pourrait dire une économie d'aspiration chrétienne doit garantir au peuple dignité et prospérité sans exclure aucun bien cette dernière phrase l'a prononcée le pape Jean XXIII il y a 50 ans le pape Jean XXIII avait prononcé cette phrase Jésus dit dans l'évangile que celui qui donne spontanément un verre d'eau à celui qui a soif sera considéré dans le royaume des cieux cela implique que les trois T mais aussi l'accès à l'éducation à la santé à l'innovation aux manifestations artistiques et culturelles à la communication au sport et aux loisirs une économie juste doit créer les conditions pour que chaque personne puisse jouir d'une infance sans privation développer ses talents durant la jeunesse travailler de plein droit pendant les années d'activité et accéder à une retraite digne dans les vieux jours c'est une économie où l'être humain en harmonie avec la nature structure tout le système de production et de distribution pour que les capacités et les nécessités de chacun trouvent une place appropriée dans l'être social vous et aussi d'autres peuples vous résumez ce souhait ardent d'une manière simple et belle vivre bien ce n'est pas la même chose qu'en profiter cette économie n'est pas seulement souhaitable et nécessaire mais aussi possible ce n'est pas une utopie ni une imagination est une perspective extrêmement réaliste les ressources disponibles dans le monde au fruit du travail intergénérationnel des peuples et des dons de la création sont plus que suffisants pour le développement intégral de tout homme et de tout homme et de tout l'homme le problème est en revanche autre un système avec d'autres objectifs un système qui en accélérant de façon irresponsable les rythmes de la production même en mettant en oeuvre des méthodes dans le industrie dans l'agriculture méthode préjudiciable à la mère terre au nom de la productivité continue de nier à des milliers de millions de frères les droits économiques sociaux et culturels les plus alimentaires ce système porte atteinte au projet de Jésus porte atteinte à la bonne nouvelle la juste distribution des fruits de la terre et du travail humain n'est pas de la pure philanthropie c'est un devoir moral pour les chrétiens la charge encore plus lourde c'est un commandement il s'agit de rendre aux pauvres et au peuple ceux qui leur appartiennent la destination universelle des biens n'est pas une figure de style de la doctrine sociale de l'église c'est une réalité intérieure à la propriété privée la propriété surtout quand elle affecte les ressources naturelles doit toujours être en fonction des nécessités des peuples et ces nécessités ne se limitent pas à la consommation il ne suffit pas de laisser tomber quelques gouttes quand les pauvres agitent cette coupe qui ne se renverse jamais d'elle-même les pleins les pleins d'assistance qui s'occupe de certaines urgences devraient être pensés seulement comme des réponses passagères ils ne pourront jamais substituer la vraie inclusion celle qui donne le travail digne libre créatif participatif et solidaire sur ce chemin les mouvements populaires ont un rôle essentiel non seulement un exigeant et un réclamant mais fondamentalement un créant vous êtes des poètes sociaux des créateurs des créateurs de travail des constructeurs de logements des producteurs de nourriture et surtout pour ceux qui sont marginalisés par le marché mondial j'ai connu de près diverses expériences où les travailleurs unis dans des coopératives et dans d'autres formes d'organisations communautaires ont réussi à créer un travail là où il y avait seulement des restes de l'économie idolâtre les entreprises récupérées les marchés opus et les coopératives de chiffonniers sont des exemples de cette économie populaire qui surgit de l'exclusion et petit à petit avec effort et patience adopte des formes solidaires qui la rendent digne que cela est différent de l'exploitation des marginalisés du marché formel comme d'esclaves les gouvernements qui assument comme leur la tâche de mettre l'économie au service des peuples doivent promouvoir le raffermissement l'amélioration la coordination et l'expansion de ces formes d'économie populaire et de production communautaire cela implique d'améliorer les processus de travail de pourvoir une infrastructure adéquate de garantir tous les droits aux travailleurs de ces secteurs alternatifs quand l'Etat et les organisations sociales assument ensemble la mission des trois T s'activent les principes de solidarité et de subsidiarité qui permettent d'édifier le bien commun dans une démocratie pleine et participative la deuxième tâche est d'unir nos peuples sous le chemin de la paix et de la justice les peuples du monde veulent être artisans de leur propre destin ils veulent conduire dans la paix leur marche vers la justice ils ne veulent pas de tutelle ni d'ingérence où le plus fort subordonne le plus faible ils veulent que leur culture leur langue leurs processus sociaux et leurs traditions religieuses soient respectés aucun pouvoir de fait ou constitué n'a le droit de priver les pays pauvres du plein exercice de leur souveraineté et quand on le fait nous voyons de nouvelles formes de colonialisme qui affectent sérieusement la possibilité de paix et de justice parce que la paix se fonde non seulement sur le respect des droits de l'homme mais aussi sur les droits des peuples particulièrement le droit à l'indépendance les peuples de l'Amérique latine ont accouché de leur indépendance politique dans la douleur et depuis l'heure ils ont passé deux siècles d'une histoire dramatique et pleine de contradictions à essayer de conquérir une pleine indépendance au cours de ces dernières années après tant de désaccords beaucoup de pays latino-américains ont vu croître la fraternité entre leurs peuples le gouvernement de la région ont uni leur effort pour faire respecter leur souveraineté celle de chaque pays et celle de l'ensemble de la région que comme nos pères d'autrefois il appelle si admirablement la grande patrie je vous demande frères et sœurs des mouvements populaires de soigner et d'accroître cette unité maintenir l'unité face à toute tentative de division est nécessaire pour que la région croisse dans la paix et la justice malgré ces progrès subsistent encore des facteurs qui compromettent le développement humain équitable et limite la souveraineté des pays de la grande patrie et sous d'autres latitudes de la planète le nouveau colonialisme adopte des visages différents parfois c'est le pouvoir anonyme de l'idole argent des corporations des traités dénommés de libre commerce l'imposition de mesures d'austérité qui serrent toujours la ceinture des travailleurs et des pauvres les évêques latino-américains le dénoncent avec une clarté totale dans le document d'Apparicide lorsque l'on affirme je cite les institutions financières et les entreprises transnationales se fortifient au point de subordonner les économies locales surtout en affaiblissant les états qui apparaissent de plus en plus incapables de conduire des projets de développement au service de leur population à d'autres occasions sous la noble apparence de la lutte contre la corruption contre le trafic de stupéfiant le terrorisme des graves mots de notre temps qui requièrent une action internationale coordonnée nous voyons que l'on impose aux états de mesure qu'on peut avoir avec la résolution de ces questions et bien fois aggrave les choses de la même façon la concentration sous forme de monopole des moyens de communication sociale qui essayent d'imposer des directives aliénantes de consommation et une certaine uniformité culturelle est l'une des autres formes que le nouveau colonialisme adopte c'est le colonialisme idéologique comme le disent les évêques d'Afrique souvent on essaye de transformer les pays pauvres en pièces d'un mécanisme ou partie d'un engranage gigantesque il faut reconnaître qu'aucun des graves problèmes de l'humanité ne peut être résolu sans l'interaction entre les états et les peuples au plan international tout acte d'envergure réalisée dans une partie de la planète se répercute sur l'ensemble en termes économiques écologiques sociaux et culturels même le crime et la violence se sont globalisées par conséquent aucun gouvernement ne peut agir à marge d'une responsabilité commune si nous voulons réellement un changement positif nous devons humblement assumer notre interdépendance mais interaction n'est pas synonyme d'imposition ce n'est pas une subordination des uns en fonction des intérêts des autres le colonialisme nouveau et ancien qui réduit les pays pauvres un des simples fournisseurs de matières premières et de travail bon marché engendre violence misère migration forcée et tous les malheurs qui vont de pair le colonialisme et le colonialisme parce que en ordonnant la périphérie en fonction du centre les colonialismes refusent à ces pays le droit à un développement intégral c'est de l'injustice et l'injustice génère la violence qu'aucun recours policier militaire ni aucun service d'intelligence ne peut arrêter disons non aux vieilles et nouvelles formes de colonialisme disons oui à la rencontre entre les peuples et les cultures bienheureux les artisans de paix et là je voudrais m'arrêter sur un sujet important car quelqu'un pourrait dire avec raison quand le pape parle du colonialisme il oublie certaines actions de l'église je leur dis avec peine de nombreux et graves péchés ont été commis contre les peuples originaires de l'Amérique au nom de Dieu applaudissements mes prédécesseurs l'ont reconnu l'ont reconnu mes prédécesseurs le SELAM l'a dit aussi le conseil épiscopal latino-américain et moi aussi je veux le dire en liste de Saint Jean-Paul II je demande que l'église et je cite s'agenouille devant Dieu et en pleure le pardon des péchés passés et présents de ses fils et je voudrais vous dire je veux être très clair comme l'a été Saint Jean-Paul II je demande humblement pardon non seulement pour les offenses de l'église même mais pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce qu'on appelle la conquête de l'Amérique je demande aussi à vous tous et pour être juste donc je demande je demande que nous rappelions les milliers de prêtres évêques laïcs qui se sont opposés à la logique du pouvoir par la force de la croix il y a eu des péchés des péchés abondants mais nous demandons pardon et pour cela nous demandons pardon mais là aussi là où il y a eu du péché où il y a eu du péché abondant et la grâce a surabondé grâce à ces hommes qui ont défendu la justice des peuples indigènes et je demande aussi à vous tous de rappeler tous les croyants et non-croyants de vos souvenirs de tant d'évêques prêtres et laïcs qui ont annoncé et annoncent la bonne nouvelle de Jésus avec courage et douceur respect et dans la paix donc les évêques les prêtres laïcs je ne veux pas oublier les religieuses qui portent qui portent de messages de paix et de réconciliation qui sur leur passage en cette vie ont laissé des œuvres émouvantes de promotion humaine et d'amour souvent auprès des peuples indigènes ou en accompagnant les mouvements populaires de ceux-ci y compris jusqu'aux martyrs l'église ses fils et ses filles font partie de l'identité des peuples latino-américains une identité qui si comme dans d'autres pays certains pouvoirs sont déterminés à effacer peut-être parce que notre foi est révolutionnaire parce que notre foi défie la tyrannie de l'idole argent aujourd'hui nous voyons avec frayeur comment beaucoup de nos frères au Moyen-Orient et d'un autre endroit du monde sont persécutés torturés assassinés à cause de leur foi en Jésus nous devons dénoncer cela aussi en cette troisième guerre mondiale fragmentée que nous vivons il y a une espèce de génocide un marche génocide un marche qui doit cesser frères et sœurs du mouvement indigène latino-américain permettez-moi de vous manifester mon affection la plus profonde et de vous féliciter pour chercher l'union de vos peuples et cultures ce que j'aime appeler polyèdre une forme de cohabitation où les partis conservent leur identité en construisant ensemble une pluralité pluralité qui n'atteint pas l'unité mais la renforce votre recherche de cette intercularité qui combine la réaffirmation des droits des peuples autochtones avec le respect de l'intégrité territoriale des états nous enrichit et nous fortifie tous la troisième tâche peut-être la plus importante que nous devons assumer aujourd'hui est de défendre la mère terre la maison commune de nous tous est pillée dévastée bafouée impunément la lâcheté dans sa défense est un grave péché nous voyons avec une déception croissante comment des sommets internationaux se succèdent les uns après les autres sans aucun résultat important il y a un impératif éthique clair définitif et urgent d'agir qui n'est pas accompli on ne peut pas permettre que certains intérêts qui sont globaux mais non universels s'imposent soumettent les états ainsi que les organisations internationales et qui continuent de détruire la création les peuples et leurs mouvements sont appelés à interpeller à mobiliser à exiger pacifiquement ma ténacement l'adoption urgente de mesures appropriées je vous demande au nom de Dieu de défendre la mère terre sur ce thème je me suis exprimé du monde dans l'encyclique laudato si je pense qu'il sera distribué à la fin de notre rencontre j'ai écrit deux pages et demie un petit caractère en lisant l'encyclique je pense que cela est suffisant maintenant je veux dire un mot important pour terminer je veux dire de nouveau l'avenir de l'humanité n'est pas uniquement entre les mains des grands dirigeants des grandes puissances et des élites il est fondamentalement dans les mains des peuples dans leur capacité à s'organiser et aussi d'un vomin qui arrose avec humilité et conviction ce processus de changement je vous accompagne disons ensemble de tout coeur aucune famille sans logement aucun paysan sans terre aucun travailleur sans droit aucun peuple sans souveraineté aucune personne sans dignité aucun enfant sans enfance aucun jeune sans des possibilités aucun vieillard sans une vieillesse vénérable continuez votre lutte et s'il vous plaît prenez soin de la mère terre je vous prie pour vous je prie pour vous je prie avec vous et je vous demande à Dieu notre père de vous accompagner de vous bénir de vous combler de son amour et vous défendre sur le chemin en vous donnant abondamment cette force qui nous maintient sur pied cette force c'est l'espérance une chose importante l'espérance qui ne deçoit pas merci et s'il vous plaît je vous demande de prier pour moi et si quelqu'un d'entre vous c'est quelqu'un d'entre vous ne peut pas prier avec tout le respect je vous demande qui pense bien d'humain et qui m'envoie une bonne pensée le vamos a brindar un forte aplauso al hermano Papa Francisco pour avoir nous accompagné allait il Papa Francisco de cette manière hermanos et hermanas nous conclons ce second rencontre mondial de les mouvements populaires réalisées en Bolivie Bolivie de Sudamérica le vamos a brindar un fuerte aplauso al Papa Francisco y por supuesto para todos ustedes por un gran trabajo que ha realizado que viva los movimientos populares del mundo robois la joven y por un gran robois représentantes de organizaciones sociales, populares. La persona es un primer. 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 Amar